L'EPU et moi, mon guide pour participer à l'EPU. Une publication de UPR Info et Child Rights Connect. UPR Info est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Elle vise à promouvoir les droits humains par le biais de l'examen périodique universel. À cette fin, UPR Info soutient l'engagement de toutes les parties prenantes, tels que les États membres des Nations Unies, les parlementaires, les institutions nationales de droit de l'homme, les organisations de la société civile, les médias et les milieux universitaires, dans le processus d'examen périodique universel. Child Rights Connect est une organisation indépendante à but non lucratif, fondée en 1983 en tant que groupe ad hoc pour la rédaction de la Convention relative aux droits de l'enfant. Grâce à ses plus de 90 organisations membres, elle a une portée mondiale qui permet aux défenseurs des droits de l'enfant, y compris les enfants, de parler d'une seule voix au niveau mondial. Auteurs UPR Info et Annabelle Trapp, consultantes en droits de l'enfant Coordinatrices du projet et développement du contenu Emma Grindulis et Laura Siner Conception et mise en page de la version originale Esther Pessès 2020 UPR Info Child Rights Connect Tout droit réservé Le contenu de cette publication peut être librement cité, réimprimé, reproduit ou traduit à condition que la source soit dûment mentionnée. Les versions officielles de ce guide ont été produites par UPR Info et Child Rights Connect en anglais, en français et en espagnol. Merci à tous ! Nous tenons à remercier tout particulièrement Laura Siner d'UPR Info pour avoir créé la première version de ce guide, ainsi que Mona Mbike et Ashley Shields, UPR Info, Ilaria Paolazzi et Emma Grindulis, Child Rights Connect, pour leur conception du guide et leur contribution. Merci à Ténard G. Laurent, UPR Info, Cynthia Demeron et Célia Limpo, Child Rights Connect, pour leur aide dans les consultations des enfants et les traductions. Un grand merci aux plus de 140 enfants à travers le monde qui ont contribué à l'élaboration et à la mise en forme de ce guide en fournissant de précieuses idées et suggestions lors des consultations des enfants par le biais d'une enquête en ligne ou de groupes de discussion. UPR Info et Child Rights Connect souhaitent remercier chaleureusement Emma Grindulis pour avoir mis en place et coordonné ce processus, ainsi que les organisations suivantes pour leur soutien indispensable au bon déroulement des consultations. Par ordre alphabétique CECODAP Venezuela Child Let Group Voices Plus Albania et Save the Children Albania Le Parlement des Enfants Côte d'Ivoire Save the Children Bangladesh SOS Children's Villages Azerbaijan Terre des Hommes Suisses The Office of the Advocate for Children and Young People New South Wales, Australia UPR Info et Child Rights Connect expriment également leur sincère remerciement au ministère des Affaires étrangères et du Commerce de l'Irlande, au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, au département fédéral des Affaires étrangères, des FAE de Suisse, à la Fondation AUK, à SIDA, à Save the Children et à Plan International pour leur soutien à cette publication. Que contient ce guide ? Présentation de ton guide pour participer à l'EPU Informations importantes C'est quoi les droits humains ? C'est quoi l'Organisation des Nations Unies ou ONU ? C'est quoi le Conseil des Droits de l'Homme ou CDH ? L'EPU Qu'est-ce que c'est ? Qui est impliqué ? Que se passe-t-il à l'EPU ? Comment puis-je participer ? Avant l'examen ? Pendant l'examen ? Après l'examen ? Soutien supplémentaire à ta participation à l'EPU Attention ! Ce guide utilise quelques exemples de violences contre les enfants. Tu n'as pas besoin de les écouter s'ils te rendent mal à l'aise ou triste. N'oublie pas de parler à une personne de confiance des sujets qui te bouleversent si tu le souhaites. Présentation de ton guide pour participer L'EPU est un mécanisme que l'ONU utilise pour faire progresser les droits humains dans tous les pays du monde. Dans le cadre de l'EPU, la situation générale des droits humains de toutes les personnes vivant dans chaque pays membre de l'ONU est examinée par tous les autres pays. Ainsi, les pays s'engagent à améliorer la situation de chaque enfant et de chaque adulte en matière de droits humains. C'est une opportunité pour les enfants et les adultes, y compris ceux qui sont les plus vulnérables, de participer et de se faire entendre. Comme nous allons le découvrir, les organisations de la société civile, y compris les défenseurs des droits humains et des enfants comme toi, ont un rôle très important à jouer dans l'EPU et sont à la clé de son succès. Ce guide t'aidera à en apprendre plus sur l'EPU et sur la manière dont tu peux y participer pour améliorer la situation des droits humains dans ton pays. Il a été développé pour tous les enfants âgés de 12 à 17 ans. Il peut également être utilisé par toute autre personne qui souhaite participer à l'EPU, y compris les enfants plus jeunes. Un grand merci aux 142 enfants et jeunes d'Afrique, d'Amérique du Nord et du Sud, d'Europe, d'Asie, d'Amérique centrale et du Pacifique qui ont participé à son développement. Expliquer le processus de l'EPU permet d'informer un groupe plus large d'enfants sur ce processus important et sur la manière dont ils pourraient avoir un impact direct pour rendre leur vie meilleure. Garçon de 15-17 ans, Albanie Abréviation OSC Organisation de la Société Civile CDH Conseil des Droits de l'Homme ONG Organisation non-gouvernementale INDH Institutions nationales des droits de l'homme H-C-D-H Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme SMART ou S-M-A-R-T Spécifiques Mesurables Adéquates Réalistes Temporellement définies SMART E-P-U Examen périodique universel O-N-U Organisation des Nations Unies C-D-E Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant Quelques mots à savoir Plaidoyer Parler aux gens d'un sujet qui est important pour toi et les persuader d'agir pour amener un changement positif Il peut s'agir d'adopter une loi pour mettre fin au mariage des enfants ou de dépenser de l'argent pour construire une école Consultation Demander l'avis d'autres personnes sur des problèmes qu'elles connaissent ou qu'elles ont vécu Mise en œuvre Mettre en pratique un plan ou un engagement Par exemple, pour mettre en œuvre une recommandation demandant de rendre les écoles plus accessibles aux enfants qui utilisent des fauteuils roulants les personnes en charge dans le gouvernement devront organiser des travaux de construction dans plusieurs écoles du pays Activité de pression ou lobbying Persuader un responsable politique par exemple une personne travaillant dans le gouvernement de changer ou de mener des actions de mettre en place les politiques ou les décisions nécessaires pour améliorer la vie des gens Suivi Suivre et enregistrer l'évolution de quelque chose pour voir si c'est une réussite ou un échec ou pour vérifier si une action est menée correctement Première partie Informations importantes C'est quoi les droits humains ? Les droits humains sont des choses que tu es autorisé à faire, à être ou à avoir simplement parce que tu es un être humain Tout le monde a le droit à la vie, le droit à la nourriture et au logement, le droit au travail, le droit à l'éducation et le droit à la liberté d'expression Les droits humains appartiennent à tous, peu importe qui tu es ou où tu te trouves dans le monde Les droits humains ne peuvent être retirés à personne, à aucun moment Les droits humains ont tous la même importance Les droits humains sont une responsabilité que nous partageons tous celle de nous respecter les uns les autres de nous aider les uns les autres et de protéger ceux qui sont dans le besoin Certains groupes de personnes ont besoin d'une protection supplémentaire en raison de leur identité ou de la situation dans laquelle ils se trouvent Ces personnes ont des droits supplémentaires qui sont inscrits dans des documents de l'ONU appelés « instruments relatifs aux droits humains » Par exemple, il existe des droits supplémentaires pour les personnes handicapées, les femmes ou les enfants Les enfants ont des droits supplémentaires en raison de la protection et des soins spéciaux dont ils ont besoin depuis leur naissance jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes à l'âge de 18 ans Les droits de l'enfant sont écrits dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant Malheureusement, les enfants et les adultes ne sont pas toujours en mesure de faire valoir leurs droits et ce, même si de nombreuses lois sont en place pour les protéger Par exemple, tous les jours, des enfants du monde entier sont touchés par la violence ne peuvent pas aller à l'école, ne peuvent pas recevoir les traitements médicaux dont ils ont besoin ou n'ont pas le droit de parler de ce qui est important pour eux Beaucoup d'autres sont traités de manière injuste ou subissent des discriminations chaque jour simplement en raison de ce qu'ils sont Par exemple, dans de nombreuses régions du monde, les filles ne sont pas autorisées à aller à l'école simplement parce qu'elles sont des filles Attention, n'oublie pas de t'informer sur les inégalités et de dénoncer les pratiques qui font obstacle à l'égalité pour tous Il est aussi très important de prendre en compte l'égalité des genres dans toutes tes discussions, réflexions et actions Les gouvernements ont la plus grande responsabilité et doivent faire en sorte que chacun, y compris les enfants, puisse profiter de tous leurs droits En cas de violation des droits humains, c'est le travail du gouvernement d'apporter des changements positifs afin que la situation s'améliore pour tout le monde C'est quoi l'Organisation des Nations Unies ? L'ONU est une organisation internationale qui a été créée en 1945 Elle est actuellement composée de 193 pays également appelés pays membres de l'ONU qui travaillent ensemble pour améliorer le monde pour tous La protection des droits humains est l'une de ses principales responsabilités C'est quoi le Conseil des droits de l'homme, CDH ? Le Conseil des droits de l'homme est un groupe de 47 pays responsables de la promotion et de la protection de tous les droits humains Ils se réunissent pour discuter de comment répondre aux violations des droits humains dans le monde y compris les situations d'urgence L'Examen périodique universel EPU Qu'est-ce que c'est ? L'EPU est le processus que le Conseil des droits de l'homme utilise pour surveiller et améliorer la situation des droits humains dans tous les pays du monde Cela inclut les droits de l'enfant L'EPU, c'est Un examen Parce que 42 pays sont examinés chaque année Universel Parce que tous les pays sont impliqués et qu'on peut parler de tous les droits humains Périodique Parce que chaque pays est examiné tous les 4 ans et demi Les réunions de l'EPU ont lieu chaque année à Genève, en Suisse, en janvier, mai et octobre Qui est impliqué ? Les États ou pays Le pays dont la situation des droits de l'homme est examinée lors de l'EPU est appelé État examiné Les autres États font des recommandations sur la manière d'améliorer la situation des droits humains dans l'État examiné On les appelle les États examinateurs La société civile La société civile représente les différents intérêts des gens, pas nécessairement ceux du gouvernement Elle inclut les organisations de la société civile, OSC Et les organisations non gouvernementales, ONG Qui aident les gens à s'exprimer sur des sujets qui sont importants pour eux La société civile joue un rôle central dans le processus de l'EPU Elle donne des informations indépendantes sur l'État examiné Elle sensibilise et dit quels sont les problèmes relatifs aux droits humains Et surveille les progrès réalisés par l'État pour améliorer la situation des droits humains dans le pays Les enfants, les organisations et les groupes d'enfants Ils sont une partie très importante de la société civile Non seulement tu as le droit de t'exprimer sur les questions qui te préoccupent Mais tu peux aussi changer de manière positive les décisions prises dans ton pays Et améliorer la vie de milliers d'autres enfants et adultes Tu peux le faire avec ou sans les adultes Parfois, tu voudras prendre part à des discussions avec des adultes Et d'autres fois, tu préféreras discuter de tes problèmes avec d'autres enfants dans un groupe ou une organisation d'enfants Par exemple, en 2020, un groupe d'organisation travaillant sur les droits des enfants Appelé Consortium Népal A organisé des discussions avec des enfants dans différentes régions du Népal Pour en apprendre plus sur l'EPU Et pour aider les enfants à discuter des sujets et des questions qui sont importants pour eux Ils ont fait cela de différentes manières Notamment avec des poèmes, des chansons, des pièces de théâtre Des histoires, des lettres, des quiz et des images Ils ont ensuite organisé une consultation nationale dans la capitale du Népal, Katmandou Où les enfants ont partagé les principaux sujets et questions dont ils ont discuté Un groupe d'enfants s'est ensuite porté volontaire pour écrire les résultats Et créer un rapport qui a été soumis à l'EPU Institution nationale de droit humain INDH Une INDH, parfois appelée Commission nationale des droits humains, Conseil ou Bureau du médiateur Est un groupe indépendant chargé de protéger, de surveiller et de promouvoir les droits humains dans un pays Les pays n'ont pas forcément tous une INDH Certains pays ont un commissaire national à l'enfance chargé de la protection des droits de l'enfant Au Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme HCDH Le HCDH est l'agence de l'ONU chargée de promouvoir et de protéger tous les droits humains C'est le HCDH qui organise l'EPU Diplomates Les diplomates, parfois appelés mission permanente, ambassade ou représentant du gouvernement ou de l'État sont des personnes qui représentent leur pays dans d'autres pays Ils peuvent jouer un rôle important en influençant les décisions prises dans ton pays également Les diplomates de Genève représentent leur pays aux réunions des Nations Unies à Genève y compris lors de l'EPU Les missions permanentes sont un groupe de personnes qui représentent leur pays à l'ONU Elles peuvent jouer un rôle important en influençant les décisions prises dans ton pays Une partie prenante est une personne ou une organisation qui est impliquée dans un projet ou un processus comme l'EPU Tu es toi-même une partie prenante Que se passe-t-il à l'EPU ? Tous les 4 ans et demi, chaque État donne des informations aux autres États sur la situation des droits humains dans son pays Lors d'une réunion appelée Examen, un groupe d'État, les États-examinateurs, étudie les informations sur les droits humains dans l'État examiné en tenant compte des informations fournies par l'État lui-même ainsi que des informations communiquées par la société civile Les États-examinateurs font ensuite des recommandations à l'État examiné pour qu'il améliore les droits humains de toute sa population Le processus de l'EPU se déroule en trois étapes clés Avant l'examen Rapport sur la mise en œuvre et préparation à l'examen L'examen Les informations sur l'État examiné sont discutées à Genève et un rapport est adopté Après l'examen Les recommandations sont mises en œuvre Et maintenant, à toi de jouer ! Quand aura lieu le prochain EPU dans ton pays ? Où en est-il actuellement au niveau du cycle EPU ? Découvre-le en cherchant ton pays sur le site internet d'UPR Info Comment puis-je participer à l'EPU de mon pays ? A chaque étape de l'EPU, les enfants et les adultes peuvent contribuer à améliorer la situation des droits humains dans leur pays en menant les actions suivantes Rendre compte et sensibiliser sur la situation des droits humains au sein de leur communauté Et faire des recommandations pour améliorer cette situation Suivre les changements positifs ou négatifs en matière de droits humains Organiser ou participer à des événements qui peuvent contribuer à améliorer la situation des droits humains Attention ! N'oublie pas ! C'est ton droit d'être entendu et d'influencer toutes les décisions qui te concernent Voyons ce qui se passe à chaque étape du processus de l'EPU et comment tu peux y participer Comment puis-je participer avant l'examen ? Toi et d'autres parties prenantes avez un rôle très important à jouer avant l'examen d'un pays dans le cadre de l'EPU pour informer les autres de tout changement positif ou négatif dans le domaine des droits humains dans ton pays C'est le moment où les autres États ont besoin d'informations précises pour savoir ce qui se passe dans l'État examiné Ces informations les aideront à faire des recommandations claires à l'État examiné sur ce qu'il doit faire pour améliorer sa situation en matière de droits humains Voyons plus en détail comment tu peux participer Comment puis-je participer un an avant l'examen ? Discute de la situation des droits humains dans ton pays avec d'autres enfants, des jeunes et des adultes en écoutant quels sont les problèmes relatifs aux droits humains qui les préoccupent le plus Choisis une problématique liée aux droits humains sur laquelle tu souhaites te concentrer et commence à noter ce que les gens t'ont dit à ce sujet Participe à des réunions avec des enfants et des adultes de ta communauté, ta région ou au niveau national pour être sûr que ton point de vue soit entendu Il peut s'agir de réunions organisées par ton gouvernement ou de réunions que tout le monde peut organiser, y compris les enfants Ces réunions peuvent être organisées en personne ou en ligne Sensibilise les gens à ta problématique en organisant ou en rejoignant une campagne pour promouvoir l'EPU et informer le grand public et les médias de la problématique sur laquelle tu as choisi de t'exprimer Et maintenant, à toi de jouer ! Y a-t-il des problèmes concernant les enfants ou les adultes dans ton pays que tu aimerais changer ? À qui d'autre aimerais-tu parler de ces problèmes pour en savoir plus ? Attention ! N'oublie pas de parler aux enfants qui, habituellement, ne participent pas à la prise de décision qui les concerne comme, par exemple, les enfants vivant dans des régions éloignées des grandes villes ou des enfants qui souffrent d'un handicap Comment puis-je participer 6 à 10 mois avant l'examen ? Utilise les notes que tu as prises lors de tes consultations et discussions avec d'autres personnes pour rédiger un rapport alternatif Tu peux contribuer à l'écriture d'un rapport qui est en train d'être développé avec des adultes ou tu peux rédiger ton propre rapport avec d'autres enfants Si tu travailles avec une organisation de la société civile, alors ton organisation ne pourra soumettre qu'un seul rapport Mais toi et ton organisation pouvez contribuer à autant de rapports conjoints avec d'autres organisations que vous le voulez Ce rapport devrait toujours inclure les éléments suivants Des informations sur comment ta thématique de droit humain s'est améliorée depuis le dernier examen de l'EPU ou comment elle a empiré Les nouvelles problématiques qui te préoccupent Et des recommandations pour améliorer la situation Les états examinateurs peuvent utiliser tes recommandations A suivre les conseils sur comment rédiger des recommandations Pour savoir quand est-ce que les organisations de la société civile doivent envoyer leur rapport pour l'EPU de ton pays Recherche ton pays sur la page internet du HCDH consacrée à l'EPU 8 à 10 mois avant l'examen Une fois satisfait de ton rapport, tu peux le télécharger sur la plateforme en ligne du HCDH UPR Info peut t'aider à le faire Conseils Essaye d'écrire un rapport court et direct Si tu envoies un rapport individuel, seulement une organisation, tu peux utiliser jusqu'à 2815 mots pour présenter tes problématiques Si tu écris un rapport avec plusieurs organisations, alors tu peux utiliser jusqu'à 5630 mots Recommandations de l'EPU Pour participer à l'EPU, il faut que tu présentes des recommandations claires que ton gouvernement pourrait utiliser pour améliorer la situation des droits humains dans ton pays Les recommandations sont vraiment importantes car les états les utilisent dans leurs discussions avec d'autres états Avant d'aller plus loin, examinons plus en détail les recommandations de l'EPU L'expérience a montré que Un état ne peut pas mettre en œuvre des recommandations qui ne sont pas claires ou qu'il ne comprend pas Une recommandation précise permet d'expliquer clairement ce que l'état doit faire C'est plus facile de suivre la mise en œuvre des recommandations qui sont spécifiques Chaque recommandation ne doit aborder qu'une seule problématique à la fois et doit contenir une seule action spécifique que l'état devrait mener Pour rédiger des recommandations précises et efficaces, vérifie si elles sont spécifiques, mesurables, adéquates, réalistes et temporellement définies Ou SMART SMART signifie « intelligent » en anglais Donc, si tu utilises la formule SMART, tu écriras des recommandations intelligentes Cette technique SMART permet d'identifier clairement la problématique liée au droit humain et de recommander ce que l'état devrait faire pour résoudre le problème Pose-toi les questions suivantes pour t'aider à faire des recommandations SMART SMART S-M-A-R-T S comme spécifique Est-ce que ta recommandation se réfère à un droit humain spécifique et prévoit-elle une action spécifique ? M comme mesurable Une recommandation mesurable est une recommandation qui peut être évaluée Peut-on mesurer les progrès dans la mise en œuvre de ta recommandation ? A comme adéquate Si elle est mise en œuvre, est-ce que ta recommandation améliorera la situation des droits humains dans ton pays ? R comme réaliste L'état a-t-il tout ce dont il a besoin pour mettre en œuvre ta recommandation d'ici 4 ans et demi ? T comme temporellement définie Est-ce que ta recommandation indique à quel moment tu espères qu'elle sera mise en œuvre dans ton pays ? Toutes les recommandations doivent être mises en œuvre avant l'examen suivant, 4 ans et demi plus tard, mais des délais plus courts peuvent être proposés. Si tu as répondu oui à toutes ces questions, alors tu as écrit une recommandation SMART ou INTELLIGENTE ! Voici quelques exemples de recommandations de l'EPU Une recommandation du Chili, à Bahreïn Adopte une politique nationale sur les enfants avec un handicap Une recommandation de la Hongrie au Tchad Utilise au moins 25% du budget national pour l'éducation et élimine tous les frais discrétionnaires afin d'assurer une éducation de base gratuite pour tous les enfants Et maintenant, à toi de jouer ! Selon toi, les recommandations ci-dessus sont-elles SMART ou INTELLIGENTE ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? Écris une recommandation que tu aimerais faire à ton pays Comment puis-je participer 2 à 4 mois avant l'examen ? C'est maintenant le moment de parler à tout le monde de ta problématique Y compris des recommandations que tu voudrais faire à ton pays Tu peux le faire en écrivant ou en parlant à des personnes Y compris des diplomates étrangers travaillant dans ton pays ou aux Nations Unies à Genève Prépare un résumé de ton rapport ou de ta problématique dans une fiche d'information Contacte les diplomates présents dans ton pays qui s'occupent de la problématique qui t'intéresse Tu peux les contacter par courrier électronique ou par téléphone via l'ambassade de ce pays N'oublie pas de leur envoyer une copie de tes fiches d'information Cela les aidera à parler de ta problématique et à utiliser tes recommandations lors de l'EPU de ton pays Si c'est possible et si tu as la permission et le soutien d'adultes Rends visite à ces ambassades pour convaincre les états examinateurs d'aborder les questions qui te préoccupent lorsqu'ils vont parler à ton pays au moment de l'examen de ton pays Contacte aussi les diplomates de Genève Les missions permanentes auprès de l'ONU au moins 3 mois avant l'examen de ton pays pour les convaincre d'utiliser tes recommandations Conseils Tu trouveras sur internet une liste des diplomates qui sont basés à l'ONU à Genève Parle directement aux diplomates qui sont dans ton pays des problèmes de droit humain qui te préoccupent lors de la précession nationale Nous allons bientôt en savoir plus sur ce qu'est une précession et sur ce que tu peux y faire Et maintenant, à toi de jouer ! Connais-tu des diplomates qui sont dans ton pays ? Quelles sont les thématiques qui les intéressent ? Fiche d'information Une fiche d'information présente des informations importantes Les diplomates n'ont pas beaucoup de temps mais ils peuvent lire une fiche d'information très rapidement pour connaître tes messages urgents On espère que ta fiche d'information va réussir à convaincre les diplomates de parler de ta problématique et d'utiliser tes recommandations lors de l'examen de ton pays Les fiches d'information sont indispensables pour ton plaidoyer Ta fiche d'information doit clairement inclure 1. Un résumé de comment les problématiques qui te préoccupent ont été abordées lors du dernier EPU de ton pays 2. Les progrès réalisés par ton pays sur tes problématiques 3. Les difficultés qu'il reste à surmonter et les conséquences sur la vie et les droits des gens Et enfin, petit 4. Tes recommandations pour régler les problèmes dont tu as parlé A la fin de ce guide, tu trouveras Un modèle pour écrire une simple fiche d'information Et un exemple de fiche d'information écrite par le collectif de la société civile au Sri Lanka pour le troisième cycle de l'EPU qui parle de la situation des droits de l'enfant dans ce pays Conseils Imprime suffisamment d'exemplaires de ta fiche d'information pour l'utiliser comme outil de plaidoyer que tu peux distribuer aux diplomates de ton pays ou de Genève Tu peux aussi partager ta fiche d'information par courriel si tu ne peux pas rencontrer le diplomate en personne Qu'est-ce qu'une précession nationale ? Lors de ces réunions, jusqu'à 12 représentants d'organisations de la société civile Parle-t-on représentant des ambassades basées dans ton pays Les représentants de la société civile présentent les progrès réalisés depuis le dernier EPU et les défis qui restent à relever sur une thématique spécifique comme les droits de l'enfant par exemple Ils proposent aussi des recommandations qui devraient être faites à leur pays en vue d'améliorer la situation des droits humains dans le pays Ces réunions ont lieu dans la capitale du pays et ce, deux mois avant l'examen Les réunions de précession sont des occasions très importantes pour les représentants de la société civile y compris toi, de parler directement aux états examinateurs au sujet de la situation des droits humains dans ton pays et de suggérer des recommandations que les états examinateurs peuvent faire à ton pays lors de l'examen Plus loin, tu trouveras des informations sur comment participer aux précessions qui sont organisées à Genève Je veux que plus d'enfants participent à l'EPU, comme une assemblée mondiale des enfants Ça permettra à chacun de dire ce qui se passe dans son pays et de partager ses expériences pour que plus de personnes soient au courant Fille de 12-14 ans, Côte d'Ivoire Comment puis-je participer un mois avant l'examen ? Participe à la précession sur ton pays à Genève Qu'est-ce qu'une précession à Genève ? Une précession à Genève est similaire à une réunion de précession dans le pays mais il n'y a cette fois-ci que 6 représentants de la société civile qui peuvent parler et elle se déroule à Genève, en Suisse Ces réunions sont organisées par UPR Info Sans bouger de chez toi, tu peux demander à participer à la précession de Genève sur ton pays en t'inscrivant pour parler à la précession sur le site internet d'UPR Info Après l'inscription, tu devras être autorisé à voyager jusqu'à Genève pour pouvoir participer à la précession Si la précession est organisée en ligne, tu pourras y participer depuis ton propre pays grâce à un lien vidéo qui te sera envoyé Pour en savoir plus, va sur le site d'UPR Info Comment s'inscrire pour participer à une précession à Genève ? Pour participer à cette importante réunion, à distance ou en personne tu dois envoyer une demande en ligne à UPR Info qui sélectionne les personnes qui pourront parler à la précession Si tu es choisi, tu rejoindras d'autres personnes travaillant dans des organisations nationales et internationales de la société civile ainsi que dans des institutions nationales des droits de l'homme qui expliqueront la situation des droits humains dans ton pays aux diplomates de Genève basés à l'ONU Toi et les autres participants allez aussi proposer des recommandations que les diplomates de Genève pourront utiliser lors de l'examen de l'EPU de ton pays Voici ce qui se passe lors de la précession à Genève Chaque précession est spécifique à un pays et dure une heure Les intervenants Les organisations de la société civile qui parlent pendant la précession s'appellent des intervenants Il y a 5 à 6 intervenants par précession Chaque intervenant a droit à 5 à 7 minutes pour faire sa présentation Le modérateur ou la modératrice Le modérateur est celui qui organise la précession et qui dit quand chaque personne peut parler Le modérateur présente le bilan de l'EPU des États examinés et donne la parole aux intervenants de la société civile Le public Les précessions sont ouvertes à tous mais les personnes du public les plus importantes sont les diplomates des États qui feront ensuite des recommandations à ton pays lors de l'examen de l'EPU A la fin des présentations des organisations de la société civile les diplomates peuvent poser leurs questions aux OSC qui ont parlé Tu peux participer à la précession en Donnant des informations clés sur la situation des droits humains dans ton pays Présentons des exemples de recommandations que les États peuvent faire à ton pays lors de l'EPU Comment tu peux te préparer pour la précession ? Participe à une session de formation gratuite en ligne donnée par UPR Info Cette formation t'aidera à en savoir plus sur la précession et sur les compétences dont tu auras besoin pour persuader les diplomates d'utiliser tes recommandations lors de l'examen de l'EPU de ton pays Contacte UPR Info pour connaître les dates de la prochaine formation et pour toute autre question sur l'EPU Prépare ensuite une présentation visuelle de 5 à 7 minutes que tu pourras présenter lors de la précession La déclaration devrait inclure les choses suivantes Premièrement, des informations sur ton organisation ou le groupe d'organisation que tu représentes y compris si ton organisation a joué un rôle actif dans le processus de l'EPU d'autres mécanismes de protection des droits humains le comité des droits de l'enfant par exemple ou toute consultation nationale organisée par ton pays Deuxièmement, une courte introduction expliquant le nombre de problématiques dont tu vas parler et dans quel ordre Troisièmement, tes problématiques prioritaires Nous te conseillons de suivre les 3 étapes suivantes pour chacune des problématiques choisies Étape 1 Utilise la base de données d'UPR Info pour trouver toutes les recommandations que ton pays a reçues sur la thématique que tu as choisie Vérifie bien que tu as toutes ces recommandations liées à ta thématique et n'oublie pas d'écrire quels pays ont fait ces recommandations Attention Exemple Au deuxième cycle de l'EPU de l'Albanie, l'Etat a reçu 57 recommandations sur les droits de l'enfant dont 34 parlaient de la violence contre les enfants et de la traite des enfants Des pays de toutes les régions du monde ont fait des recommandations sur les droits de l'enfant à l'Albanie Étape 2 Décris comment la situation liée à ta problématique a évolué dans ton pays depuis le dernier examen Qu'est-ce qui a été fait récemment par ton pays pour améliorer la situation et qu'est-ce qu'il reste encore à faire ? Est-ce qu'il y a eu une évolution de la situation depuis le dernier examen ? Attention Exemple La plus grande étude sur la violence contre les enfants en Albanie, en 2013, a révélé que 69% des enfants étaient victimes de violences psychologiques 59% de violences physiques et 11% d'abus sexuels Le manque de mesures de protection sur Internet expose les enfants et les jeunes aux moqueries, à la violence, à la haine et à l'exploitation Plus de 200 cas de maltraitance d'enfants en ligne ont été signalés entre 2016 et 2018 Il y a un manque important de données sur le trafic des enfants Les rapports estiment que plus de 5000 enfants ont été victimes de trafic Les enfants sont victimes de trafic sexuel et de travail forcé à l'intérieur du pays, en particulier pendant la saison touristique Bien que la violence contre les enfants et le trafic des enfants constituent des infractions pénales, peu de poursuites judiciaires ont été engagées pour dénoncer les auteurs et fournir des recours aux enfants Sources Déclaration du Centre des droits humains des enfants d'Albanie, lors de la précession de l'Albanie, en 2019 Étape 3 Propose 2 ou 3 recommandations spécifiques et 2 ou 3 questions que tu aimerais que les États examinateurs formulent à ton pays Quelles recommandations voudrais-je faire à mon pays ? Quelles questions voudrais-je poser ? Attention Exemple Petit 1 Prendre des mesures juridiques pour dénoncer les auteurs de violences contre les enfants et de trafic d'enfants Petit 2 Offrir des recours aux enfants victimes de violences et ou de trafic Petit 3 Élaborer un plan d'action national pour l'élimination de la violence à l'école Conseil Fais en sorte que ta présentation soit courte, claire, précise et captivante afin que les diplomates présents à la réunion puissent se souvenir de tes recommandations importantes Tu n'auras que 5 minutes pour les convaincre Conseil Entraîne-toi pour être sûr que ta présentation ne dure pas plus de 5 minutes N'oublie pas de parler clairement afin que tous les participants à la réunion puissent entendre C'est le moment de faire des modifications de dernière minute à ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu peux faire pendant la précession ? Lors de la précession, le modérateur demandera aux intervenants, dont toi, de faire leur présentation Une fois que tout le monde a fini de se présenter, les diplomates de Genève pourront te poser des questions concernant la problématique dont tu as parlé Conseil Essaye de réfléchir à l'avance à certaines questions qui pourraient être posées à propos de ton sujet et prépare de courtes réponses que tu pourrais utiliser Par exemple, prépare un petit résumé qui explique les derniers changements concernant chaque recommandation que les États ont faites à ton pays concernant ton sujet Et qu'est-ce que je fais si je ne connais pas la réponse à une question ? Ne t'inquiète pas ! Explique que tu as besoin de faire un peu de recherche avant de répondre et demande si tu peux les contacter plus tard pour leur donner ta réponse Tu peux aussi choisir de ne pas répondre à une question si tu n'en as pas envie ou tu peux demander au modérateur de répéter la question si elle n'était pas claire Le modérateur est avec toi et là pour t'aider S'il reste assez de temps à la fin de la réunion, tu pourras peut-être faire une très courte déclaration finale sur ton sujet de droit humain Cette déclaration pourrait inclure Un résumé de la situation concernant ta problématique en mentionnant de nouveau une recommandation que tu as faite pour améliorer la situation Un rappel de l'importance de la participation et de l'implication des enfants dans le processus de l'EPU Une courte explication de tes attentes concernant l'EPU de ton pays et de ce qui devrait être traité en urgence Conseil Prépare une déclaration finale à l'avance au cas où il y aurait du temps lors de la précession pour la dire C'est ta dernière chance de convaincre les États de donner la priorité à ta problématique et d'utiliser tes recommandations lors de l'examen de ton pays Comment puis-je participer pendant l'examen ? Toutes les recommandations formulées par les États examinateurs sont présentées à l'État examiné un mois après la précession et ce, lors d'une réunion spéciale que l'on appelle l'examen Pendant cette réunion importante de 3h30, les États discutent de la situation des droits humains dans le pays et des problèmes auxquels celui-ci devrait accorder la priorité au cours des 4 années et demie à venir La réunion se déroule à Genève Voici ce qui s'y passe Durant les 30 premières minutes L'État examiné explique les progrès qu'il a réalisés en matière de droits humains depuis le dernier examen Et puis ensuite, durant les 140 minutes qui suivent Pendant ces 140 minutes de discussion, les États recommandent à l'État examiné de prendre des mesures pour améliorer la situation des droits humains dans son pays et posent des questions C'est à ce moment-là que les États font des recommandations à l'État examiné Ensuite, durant les 30 minutes suivantes L'État examiné répond aux questions des États examinateurs sur la situation des droits humains dans son pays et parle de certains thèmes abordés par les États examinateurs pendant la discussion Et enfin, les 10 dernières minutes, l'État examiné fait des commentaires de conclusion Les informations qui décrivent la situation des droits humains dans l'État examiné sont regroupées dans trois documents principaux Chaque document donne un point de vue différent sur la situation des droits humains dans le pays Le rapport national Le rapport national qui est écrit par l'État examiné à la suite de vastes consultations nationales La compilation des informations des Nations Unies Elle contient des informations des organes de traité, des procédures spéciales et des agences des Nations Unies dans ton pays Le résumé des contributions des autres parties prenantes C'est un résumé des rapports rédigés par les institutions nationales de droits humains et les organisations de la société civile Les États examinateurs utilisent ces documents pour se renseigner sur la situation des droits humains dans l'État examiné et pour préparer leurs commentaires, questions et recommandations à faire à l'État examiné L'État examiné peut décider d'accepter ou de noter une recommandation reçue lors de la session de l'EPU Un État ne peut pas refuser une recommandation Recommandation A Si un État accepte une recommandation, il fait une promesse devant tous les États membres de l'ONU de mettre en place la recommandation avant le prochain examen de l'EPU Recommandation B Si un État note une recommandation, cela signifie que l'État estime qu'il ne pourra pas la mettre en œuvre ou qu'il ne pourra la mettre en œuvre qu'en partie avant le prochain examen de l'EPU Mais il pensera à répondre à cette importante question Comment puis-je participer à l'examen ? Seuls les représentants des États, examinés ou examinateurs, peuvent prendre la parole lors de cette réunion Mais tu peux quand même faire les choses suivantes Assister à la session de l'EPU si tu peux être à Genève à ce moment-là Organiser des rencontres avec les médias et publier des articles de presse dans ton pays ou même à Genève par courriel ou sur les réseaux sociaux Organiser et ou participer à des événements sur la situation des droits humains dans ton pays ou à l'ONU On appelle ça un événement parallèle à l'examen Regarder et ou diffuser l'examen qui peut être suivi sur le site internet des Nations Unies en direct ou plus tard dans ton pays Comment puis-je participer après l'examen ? Quelques jours après l'examen Le projet de rapport contenant toutes les recommandations que ton pays a reçues peuvent être trouvés sur le site internet du HCDH Environ 4 à 6 mois après l'examen Ton pays doit décider quelles recommandations il s'engage à mettre en œuvre avant le prochain EPU et quelles recommandations il ne pourra pas mettre pleinement en œuvre Le Conseil des droits de l'homme adopte ensuite définitivement le rapport de ton pays contenant toutes les recommandations de l'EPU et les promesses qu'il a faites de mettre en œuvre ses recommandations au cours des 4 années et demie à venir Regardons le parcours des recommandations qui sont faites à un pays 1 L'examen de l'EPU Les États font des recommandations à l'État examiné 2 à 4 jours plus tard Petit 2 Adoption du projet de rapport EPU Le projet de rapport EPU qui contient toutes les recommandations faites lors de l'examen est adopté A ce stade, l'État examiné peut laisser toutes les recommandations en attente ou peut déjà décider d'accepter ou de noter certaines recommandations La décision, d'accepter ou de noter, n'est pas définitive 4 mois plus tard Petit 3 Adoption du rapport final L'État examiné a 4 mois pour donner ses réponses définitives aux recommandations reçues Il doit dire quelles recommandations sont acceptées et lesquelles sont notées Lors de la session plénière du CDH, le rapport final est adopté Maintenant, le rapport final contient toutes les recommandations et est accompagné d'un document écrit par l'État examiné qu'on appelle « addendum » et qui contient les réponses de l'État à toutes les recommandations Où puis-je trouver les recommandations faites à mon pays ? Va sur la base de données d'UPR Info pour obtenir toutes les informations sur les recommandations faites à ton pays lors de l'EPU Tu y trouveras les recommandations et les réponses du pays à ces recommandations Tu peux aussi choisir de filtrer les recommandations par état examiné Ton pays par exemple Par état examinateur Par cycle de l'EPU Par réponse à la recommandation Et par thématique Maintenant, à toi de jouer ! As-tu trouvé les recommandations faites à ton pays lors du dernier EPU ? Écris-en une qui est importante pour toi ! Comment participer à la phase de mise en œuvre de l'EPU ? Tu as maintenant un rôle très important à jouer Pour que toi aussi tu puisses contribuer à la phase de mise en œuvre de l'EPU, tu peux faire les choses suivantes Premièrement, mieux faire connaître les recommandations de l'EPU Les gens ont besoin de savoir ce que le gouvernement s'est engagé à améliorer pour les enfants et les adultes vivant dans ton pays Tu peux aider à mieux faire connaître les recommandations de l'EPU en informant Les médias, par exemple les journaux, la télévision, la radio et les réseaux sociaux Les parlementaires de ton pays Les ambassades ou les diplomates basés dans ton pays Les agences de l'ONU basées dans ton pays Le gouvernement de ton pays, comme les ministères concernés par ta problématique Les enfants et les adultes de ta communauté et les autres membres du public Conseil S'il ne l'a pas encore fait, demande à ton gouvernement de traduire les recommandations dans la ou les langues nationales qui permettent à tous de les comprendre facilement Utilise des exemples réels de la façon dont les recommandations concernent certains groupes de la population Cela peut aider les gens à faire le lien entre les recommandations et leur propre vie et expérience Et maintenant, à toi de jouer ! Comment pourrais-tu faire connaître ta problématique de droit humain à de nombreuses personnes que tu ne connais pas ? Que pourrais-tu leur dire ? Deuxièmement Contribuer à la mise en œuvre des recommandations de l'EPU En se réunissant et en travaillant ensemble avec différentes parties prenantes comme des représentants de la société civile des institutions nationales de droit humain des médias, des agences des Nations Unies et même des représentants du gouvernement et des diplomates d'autres pays Il est possible de découvrir ce que font les autres Tu pourrais peut-être te joindre à des activités qu'ils organisent telles que des campagnes de sensibilisation par exemple sur la crise climatique, le mariage des enfants ou l'éducation et contribuer à faire pression sur ton gouvernement qui a la plus grande responsabilité pour qu'il fasse les changements nécessaires Troisièmement Suivre les progrès de l'État dans la mise en œuvre des recommandations Je vois que les adultes font des promesses et ne les respectent pas comme ils devraient Nous devons trouver des moyens de les forcer à respecter ce qu'ils ont décidé Garçon âgé de 12-14 ans Côte d'Ivoire En tant que membre de la société civile, tu peux informer la communauté internationale des progrès réalisés par ton pays dans la mise en œuvre des recommandations de l'EPU et des difficultés qu'ils rencontrent Voici quelques exemples de ce que tu pourrais faire Informer les États qui ont fait des recommandations à ton pays en leur donnant ou en leur envoyant de courtes fiches d'informations qui contiennent les recommandations reçues par ton pays sur ta problématique et qui informent sur la façon dont ton pays les met en œuvre Tu peux le faire à tout moment Envoie tes informations à une organisation de défense des droits de l'enfant basée à Genève comme Child Rights Connect qui peut faire une déclaration de deux minutes sur le processus de l'EPU dans ton pays lors d'une réunion du Conseil des droits de l'homme Ces réunions ont lieu à Genève en février, juin et septembre Envoie un court rapport au HCDH pour faire un bilan de la situation des droits humains dans ton pays Ce rapport à mi-parcours doit être remis environ deux ans et demi après l'examen de ton pays Il n'y a pas de règle stricte pour écrire un rapport à mi-parcours de l'EPU UPR Info peut t'aider à le préparer, notamment en te donnant un format de rapport que tu peux utiliser Et maintenant, à toi de jouer ! Laquelle de ces activités aimerais-tu faire ? De quelle aide supplémentaire aurais-tu besoin ? Soutien supplémentaire à ta participation à l'EPU Va sur le site internet d'UPR Info pour obtenir des informations sur le processus EPU de chaque pays Y compris des détails sur les recommandations faites à chaque état examiné Si tu as des questions ou tu aimerais recevoir des conseils sur le processus de l'EPU Envoie un courriel à UPR Info Tu trouveras leurs coordonnées sur le site de UPR Info Va sur le site internet de Child Rights Connect pour avoir des exemples de son expertise en matière de sensibilisation et de soutien aux enfants défenseurs des droits humains afin que leur voix soit entendue au plus haut niveau décisionnel Si tu souhaites t'impliquer et participer à l'EPU Contacte l'équipe de Child Rights Connect via le site internet de Child Rights Connect Tes commentaires et recommandations Child Rights Connect et UPR Info sont là pour t'aider à participer à l'EPU Ces deux organisations t'invitent à donner tes commentaires et suggestions sur la façon d'améliorer ce guide et le processus de l'EPU lui-même N'hésite pas à nous envoyer tes commentaires ou recommandations via le site de UPR Info et ou de Child Rights Connect Site internet utile Pour la participation des ONG à l'examen périodique universel, tu peux te connecter au site internet du HCDH Pour consulter les publications du HCDH, tu pourras retrouver sur son site Un manuel pour la société civile Le champ d'action de la société civile et le système des droits de l'homme des Nations Unies Tu peux également retrouver les publications du PR Info telles que Les précessions du PR Info La société civile à l'EPU Guide complet d'engagement à l'examen périodique universel Outils utiles La base de données du PR Info Tu peux également retrouver des modèles de fiches d'information ainsi que des exemples de fiches d'information Pour les écoles du PR Info Comparations Pour les écoles du PR Info Sous-titrage FR ?